Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu si vous êtes prêts à saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Certains me disent, mais j'ai pas d'opportunités, j'en vois pas. Mais est-ce que vous êtes prêts, de toute façon, à les saisir quand elles se présentent devant vous ? Pas forcément. Quelquefois, professionnellement, on n'est pas prêts pour telle ou telle promotion. On n'est pas prêts pour telle ou telle formation. C'est pas le bon moment, ou on n'a pas envie, ou sur le plan personnel, on a des problèmes à régler, donc on n'a pas trop la tête à saisir tel ou tel gros dossier. Donc, vraiment, ici, ça va être un tirage un petit peu en ce sens, pour aller voir sur le plan général, professionnel, sentimental, si vous êtes prêts un petit peu à saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on va aller regarder tout ça. Je vais commencer par une carte de l'oracle de la Terre sacrée. Après, on aura trois possibilités, finalement, pro, général et sentimental. Ce n'est pas un choix multiple. Il y aura peut-être un timer, je ne sais pas. Vous verrez, je vous laisserai les brouiller. Je ne sais pas encore comment ça va être fait. Mais il y a des tarots, il y a des oracles. Il y a un seul tarot, il y a un le normand. J'ai pris un tarot un peu abstrait, de façon à ce qui colle aux problématiques, qui ne sont pas trop connotés, sentimentales ou trop connotées. Voilà, je n'ai pas pris le tarot des vampires, par exemple. On pourrait, mais je sais qu'il y en a qui le voient plutôt pour la partie sentimentale, par exemple, ou le tirage de l'ombre. Allez, on y va. Alors, je rappelle à certains, justement, qui me disent que je parle trop. Autre fois, je ne suis plus quelqu'un qui m'a mis un mot. Et en fait, il y en a qui trouvent que je parle trop, et d'autres qui trouvent que je ne parle pas assez de moi. Donc, il faudrait savoir. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai décidé de n'essayer de plaire à personne. Et je rappelle à ceux qui mettent des commentaires en ce sens, que j'efface parce que je ne veux pas que ça dépense l'énergie des autres abonnés à répondre à ma place ou autre. Il y a un curseur en bas des vidéos. Donc, si quelque chose ne vous plaît pas, vous déplacez le curseur et vous allez à la partie qui vous intéresse tout simplement. Mais moi, je ne changerai pas ma façon de faire. Donc, je vous le dis. Allez, on y va. La formation. Tiens donc. Alors, ici, pour le pro, très bien. Ça veut dire que peut-être que vous avez envie d'aller en formation ou on vous a proposé peut-être une formation. Peut-être que vous vous posez la question, justement, est-ce qu'il faut saisir cette opportunité ? Est-ce qu'il faut me renseigner par rapport à une nouvelle formation pour une réorientation ? Mais il y a cette idée aussi qu'on est toujours, finalement, en train de se former à quelque chose. On apprend de la vie. Donc, finalement, on est en perpétuelle formation. On évolue constamment. On peut changer d'avis. On peut regarder des choses sous une nouvelle perspective. On peut apprendre. Cette idée de formation, elle est présente dans tous les domaines de la vie, en réalité. On apprend aussi. On est en formation dans la relation, puisqu'on apprend à connaître l'autre, à interagir avec l'autre, à aimer l'autre continuellement. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. On apprend tout le temps. On a aussi une formation beaucoup plus concrète. Pour tous ceux qui, dans le domaine pro, se posent la question, s'ils doivent saisir l'opportunité d'une formation qui leur a été proposée, ici, ça coûte de source. Donc, vraiment, ici, une carte qui peut agir dans tous les domaines, finalement. Allez, on va aller regarder. On va commencer par le général et on finira par le sentimental. Allez, on va prendre trois cartes du Margaret Peterson. Et je rappelle, ceux qui veulent une guidance privée, vous pouvez tout à fait demander une version, finalement, privée pour vous, d'un tirage qui vous a plu sur la chaîne. Ça, c'est possible. Je ne sais juste pas proposer parce qu'il y a tellement de tirages avec un nombre de cartes totalement différents dans chaque tirage. Donc, dans ce cas-là, vous me posez la question. Vous m'envoyez le lien de la vidéo qui vous plaît. Et puis, je vous dis, il y a tant de cartes. Cette vidéo qui est plutôt longue ou plutôt courte, ça coûte tant et puis c'est tout. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais bon, ce que je vous donne comme information, ce n'est pas rigide, ce n'est pas fermé. Je sais que quelqu'un m'avait dit une fois, mais je n'ai pas osé. J'ai pensé que vous vous êtes dit, mais qu'elle est chiant, celle-là. Mais pas du tout, en fait. Au contraire, moi, ça me change un petit peu, justement. Ça permet de faire autre chose aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Allez, sur le plan général, une opportunité. Mother of Flames. Flames, c'est des bâtons. Soye of Flames. Trois de bâtons. Et huit de deniers. Huit de pièces, ici, de monnaie. Déjà, on peut, quand on regarde le tirage comme ça, on peut voir qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. La mer de bâton, en fait, c'est la reine de bâton. Trois de bâton, c'est tout ce qui est de l'ordre de la conquête, du développement, de faire des projets. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre, peut-être, de la passion. Il y a un projet à mettre en route, ici. Peut-être saisir une opportunité pour... Je ne sais pas si vous êtes passionné de déco, peut-être que c'est le moment d'acheter un bien immobilier. Vous voyez, ça va être de cet ordre. Il y a quelque chose qui est lié à de la création, à de la passion, à initier quelque chose. La mer de bâton, c'est quelqu'un qui est hyper passionné, qui sait ce qu'elle veut, mais qui est passionné par son domaine, passionné par... Ça peut être les arts, passionné par une activité, passionné par sa profession, pourquoi pas. C'est quelqu'un d'optimiste, en plus. Donc, il y a cette idée vraiment d'enthousiasme, de passion. Donc, il y a une opportunité, vraisemblablement, à saisir. Peut-être pour faire une formation liée à une activité. Ça peut être un stage dans un domaine qui vous passionne, par exemple. Et ici, on a le huit de Denis. Et le huit de Denis a cette idée de productivité. Donc, il y a quelque chose de lié vraiment au fait de... Peut-être de créer quelque chose, mais de le faire vraiment de façon passionnée. Quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez vraiment l'enthousiasme. Vous avez envie de... de persévérer, de vraiment de... peut-être de vous développer, d'avoir un grand projet sur les rails. Il y a quelque chose, niveau général, de cet ordre, qui n'est pas forcément lié au professionnel, qui est un peu différent. Ça peut être quelque chose qui vous passionne. Ça peut être... J'ai une bêtise, moi je suis cavalière. Donc, ça pourrait être, par exemple, dans mon cas, d'acheter un cheval et de travailler vraiment le dressage espagnol. Pourquoi pas ? Ou de travailler de façon éthologique avec mon cheval. où, finalement, de me dire, ça y est, maintenant je suis installée dans la vie, j'ai les moyens, j'ai un terrain. C'est le moment, voilà, de mettre en route ce projet, ce rêve que j'ai toujours eu, d'avoir mon propre cheval. Et vraiment de tout mettre en œuvre, de me concentrer, de me dévouer à cette tâche. Ici, il y a cette idée de productivité, de faire quelque chose vraiment... où on travaille dessus, on fait un travail sérieux. On envisage et on évalue de façon sérieuse les possibilités et les opportunités qui se présentent à nous. Peut-être que... C'est tout bête, mais... Par exemple, si je prends l'exemple que je viens de vous donner, peut-être qu'à côté de chez mes parents, j'ai un voisin qui était agriculteur qui prend sa retraite et qui a envie de me céder le champ mitoyen avec un champ de mes parents ou de la maison de mes parents, par exemple. Et là, je me dis, voilà, j'ai enfin l'infrastructure pour accueillir un cheval où le voisin, voilà, sa fille monte et puis peut-être que c'est une charge trop lourde. Il aimerait peut-être partager les cours relatifs à un cheval pour que chacun monte. Pourquoi pas ? Il y a quelque chose de l'ordre de la passion ici, de quelque chose... Ça peut être dans le sport, ça peut être mettre en route à une sorte de raid, une sorte de... Ceux qui aiment la randonnée, de faire vraiment un road trip, par exemple, pour visiter telle ou telle région, en allant un peu comme a fait Sylvain Tesson dans tous les petits chemins. Ça peut être quelque chose de cet ordre, quelqu'un qui adore la mer, de se dire, voilà, j'ai toujours rêvé d'apprendre à naviguer, faire un stage de voile au glénon, j'en sais rien. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de cet ordre, de l'enthousiasme de la passion, avec une idée aussi de se former, vraiment de façon sérieuse ici. Vous voyez les couleurs ? Regardez. Je suis souvent dans les couleurs, mais on est dans les bleus, les jaunes. Ici, on a quoi ? Du bleu, du jaune. Donc, il y a quelque chose vraiment avec cette idée de partir à la conquête. Donc, ici, c'est... Voilà. Dans les énergies générales, les opportunités générales, ici, faites attention parce qu'il y a quelque chose qui va vous parler par rapport à un domaine qui vous passionne. Alors, il peut être conjoint au professionnel si vous avez vraiment une profession qui a une vraie vocation, pourquoi pas ? Mais ici, il y a quelque chose vraiment de la passion avec cette reine de bâton. Et puis là, cette idée de vraiment, enfin, partir à la conquête, se développer, envisager vraiment un projet important. Et ici, cette idée de travailler là-dessus de façon sérieuse. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez un petit peu en temps, quand vous aviez le temps, quand l'occasion se présentait. Puis là, vous avez envie de dire, bah zut, la vie est trop courte. Vraiment, j'ai envie de m'y dédier un peu plus sérieusement. Ça peut être quelque chose de cet ordre, voilà. Allez, on va prendre trois cartes du petit l'honnement et on va aller voir ce que ça nous... Si ça complète, en fait, tout bêtement. On va prendre trois cartes. Alors, on a l'enfant, quelque chose de nouveau. Donc, une opportunité, justement, quelque chose à saisir. L'enfant, c'est ça. Alors, ça peut être aussi quelque chose en lien pour partager peut-être des moments avec vos enfants. Ça peut être un voyage, ça peut être l'apprentissage d'une activité nouvelle, un sport, la photographie, je ne sais. Offrez peut-être un appareil photo à votre enfant pour pouvoir partager cette passion. Et lui, vous voyez, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, on a le cavalier avec quelque chose qui arrive rapidement. Il y a des nouvelles de façon assez rapide. Donc, quelque chose qui va... On a le 3 ici, de toute façon. Donc, c'est vraiment se développer, cette idée de conquête. Les conquêtes, on essaye, voilà, de se lancer, d'y aller, quoi. De se dire, bon, j'ai l'étincelle, le départ, il faut que j'y aille pour pas que ça s'y souffre. Et ici, on a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles à ce propos. Et là, vous voyez, il y a un vrai engagement. Là, l'engagement, on ne va pas le prendre sur le plan sentimental. L'engagement, on va le prendre. Il y a un réel engagement dans le sérieux du travail qu'on effectue pour y arriver. C'est comme ça, ici, qu'il faut le voir. Allez, on va les prendre. Comme on était dans les énergies générales, on va prendre une carte de The Elemental. Et on a la transformation. La pression, la transformation. Mais des fois, vous savez, quand on compacte des choses, elle se transforme, elle ne ressemble plus à la chose de départ. Donc, il y a une idée de se transformer. Peut-être de transformer justement cette énergie qui est la nôtre. Peut-être ce qui était justement qu'une simple activité, un simple moment de détente, prend de plus en plus d'ampleur et se transforme. C'est-à-dire, prend plus en plus de place ou se densifie, s'intensifie. Et dans ce cas-là, c'est comme si ça vous mettait la pression. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de réussir dans ce domaine. Il y a quelque chose un petit peu, pour moi, de cet ordre où c'est comme si on y pensait de plus en plus. En fait, ça prenait de plus en plus de place dans notre vie. Quelque chose qui n'était peut-être pas de cet ordre au départ. Donc peut-être par le biais d'une opportunité à saisir. Il va falloir peut-être écouter un peu plus les signes autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a de ça ici. Cette idée de faire vraiment un travail sérieux pour transformer quelque chose qui était peut-être déjà en vous, tout simplement. De l'en créer beaucoup plus et peut-être de le partager. Peut-être faire de la formation à propos de quelque chose aussi. Pourquoi pas ? Cette carte de la formation elle englobe un large spectre de possibilités en réalité. Donc regardez au niveau peut-être de vos passions, de ce qui vraiment vous plaît, vous donne le sourire. Il y a quelque chose de très joyeux, de très lumineux ici avec les cartes de bâton. Il y a quelque chose de presque solaire, quelque chose qui vous fait du bien. Donc il faut vraiment essayer de voir, de creuser de ce côté-là. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause parce que je vais passer au tirage pro. Alors, une opportunité au niveau professionnel. On garde le tarot, on garde le normand et on changera d'oracle. Et je conserve la carte de la formation parce que, évidemment que la formation par rapport au professionnel, ça semble tout à fait en adéquation et tout à fait logique. Allez, le hiérophante, l'enseignant, peut-être une profession liée à de l'enseignement. Ça peut être universitaire, ça peut être scolaire, ça peut être de la formation aussi, quelqu'un qui enseigne, peut-être de la formation pour adultes, la formation en forme, ensemble de formation continue. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du mentor, de l'enseignement. Il ne faut jamais oublier que le pape, oui, c'est le gardien du dogme, de l'autorité spirituelle. Il y a cette idée d'une certaine rigidité, un petit peu de contraintes dogmatiques, d'enfermement aussi dans le dogme, suivant les cartes autour. Mais il y a aussi cette notion d'enseignant avec le pape. Et cette carte, il ne faut pas, quelquefois, je crois que c'est dans le tarot des faits victoriennes, on voit quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à un religieux, d'ailleurs, avec des enfants autour. Et il y a vraiment cette idée d'être un peu un mentor, d'être un peu un guide. Alors, ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être aussi un mentor, un parrain professionnel, comme on dit ça, dans le compagnonnage, un meilleur ouvrier, par exemple. Il y a cette idée vraiment de transmission de formation, avec cette art d'information, mais de transmission de savoir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de coupe. Et voilà. C'est intéressant parce que le 6 de coupe, c'est l'innocence. Le 6 de coupe, c'est un petit peu une certaine nostalgie, c'est la bienveillance, quelque chose aussi d'assez, d'assez simple, d'assez bienveillant. Donc, il y a une idée, je pense, de transmission. Cette idée de nostalgie, d'innocence, ça me fait penser peut-être aux enfants. Alors, peut-être quelqu'un dans l'enseignement, peut-être un instituteur, une institutrice, avec une opportunité de formation, peut-être pour rajouter une corne à votre art. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec les enfants, peut-être un psychologue. Ça peut être aussi un pédiatre. Voilà, qui s'appelle le milieu médical, le milieu de l'accompagnement, le milieu du développement, le milieu de la vie, tout ce qui est du social aussi. Peut-être, zut, je ne trouve plus le mot self-care, pas l'assurance sociale, l'assistante sociale, par exemple, l'assistana, par rapport aux enfants. Je ne sais pas, avec le 6 de couple, je vois quelque chose un petit peu en lien avec cette innocence un peu de l'enfance, quelque chose en lien avec l'enfance. Donc, alors, ça peut être des gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, mais qui envisagent une formation pour s'orienter, une réorientation professionnelle, en lien avec l'enfance. Ça peut être, par exemple, une infirmière qui va aller faire une formation de sage-femme, ou ça peut être quelqu'un qui faisait de la formation pour adultes et puis qui a envie, justement, d'aller un peu plus vers le domaine de l'enfance. Ça peut être quelqu'un qui a une formation en psychologie qui veut faire de... qui veut être psychologue scolaire ou qui veut faire quelque chose en lien avec l'orientation peut-être professionnelle ou... Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec le travail, avec l'enfance, sur l'enfance. Ça peut être, pour vous, une réorientation professionnelle, pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Et ici, on a le père de Denis. Et le père de Denis, ben... Alors oui, c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est quelqu'un de prospère, de sécurisant, qui prend les choses en main, qui aime faire profiter aux autres. Donc il y a cette idée aussi un petit peu de... Peut-être de mentor, de quelqu'un qui est là pour servir de guide, pour aider, pour donner une direction à quelque chose. Donc j'ai l'impression peut-être... Il y a une opportunité peut-être à saisir, mais de l'ordre, soit de la réinsertion professionnelle, soit de la réorientation professionnelle, soit d'une formation qui donne une corne à votre arc. Ça peut être, par exemple, juge pour enfant. Juge pour enfant, il n'est pas là que pour punir, il est là aussi pour guider, pour conseiller. Ça peut être quelqu'un en lien avec les services sociaux, ça peut être quelqu'un qui va aider peut-être entre des enfants ou des adolescents à trouver peut-être un peu leur voie professionnelle quand ils ont des doutes, quand ils ont des questions. Ça peut être quelqu'un qui, pourquoi pas, qui travaille aussi au planning familial. Il y a quelque chose vraiment du bien-être, c'est-à-dire de prendre soin des autres, d'être dans la bienveillance. Ces trois cartes, alors celle-là peut être un peu plus dure, mais il y a cette idée quand même d'être dans l'enseignement. et quand on enseigne quelque chose, on a évidemment, on peut être dans la bienveillance, on peut être dans l'écoute et le conseil, mais on a de toute façon des règles aussi à suivre. Donc il y a cette idée de transmission, de savoir d'un côté ou d'un autre, je ne sais pas. Soit vous êtes vraiment dans l'envie de changer par rapport à ce que vous faites actuellement, soit il y a une opportunité pour rajouter une corde mais beaucoup plus tournée vers l'enfance ou vers l'enseignement de quelque chose. Ici, en tout cas, je le ressens complètement. Ici, justement, ce roi de Denier, c'est quelqu'un de mature qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, qui aime prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui, on peut le voir comme le patriarche par exemple d'un clan ou quelqu'un qui prend soin des siens ou quelqu'un de sécurisant en tout cas. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui prend les choses en main quand il y a besoin de définir des objectifs, des perspectives, voir si les projets sont viables. C'est quelqu'un de rassurant sur qui on peut se reposer. Donc il est un peu le pendant bienveillant ici du hiérophane qui est un peu plus dans les règles. Mais il faut les deux. Quand on s'occupe des enfants, il faut savoir poser des limites, poser des règles, apprendre les règles, mais aussi rester dans la bienveillance et dans l'écoute. Donc il y a cette idée ici pour moi. Allez, on va aller prendre trois quarts du le normand. Alors peut-être que cette partie sera plus longue, moins longue que les trois autres, mais c'est normal. Tout dépend des cartes qui sortent. Des fois, il y a beaucoup plus à dire. Des fois, c'est tellement évident, il n'y a rien de plus à en dire. Allez, on va prendre trois quarts. Et on va voir. Alors, lisse, la pureté. Ça peut être aussi la spiritualité, la religion. Donc ici, on a le pape. Ça peut être la pureté, c'est-à-dire faire les choses vraiment sincèrement. Pas forcément dans un but de grimper à un échelon social. Vous voyez, il y a cette idée de faire les choses avec pureté. C'est-à-dire, on change l'orientation professionnelle, mais ce n'est pas pour s'en mettre beaucoup plus plein les poches. Ce n'est pas pour gravir un échelon social ou professionnel. Ce n'est pas pour en tirer plus d'avantages. C'est vraiment faire quelque chose avec sincérité. Parce qu'on se dit, c'est le bon moment. Peut-être qu'on se dit, voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. c'est le bon moment de changer. Ou j'ai envie d'aller, peut-être si vous êtes, par exemple, dans le corps médical, voilà, moi je suis chirurgien, mais j'en ai ras-le-bol. La hiérarchie, ça me pèse trop, les contraintes et tout ce qui est autour me pèse trop. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus simple et peut-être partir faire de l'humanitaire, pourquoi pas, et m'occuper un peu plus des enfants dans le tiers-monde, pourquoi pas. Vous voyez quelque chose avec une certaine pureté du cœur. C'est aussi la carte de la sexualité. Ici, ce n'est pas dans ce sens-là que je vais l'avoir, mais plus dans le sens spiritualité, pureté, des intentions. Ici, on a la boussole, donc se dire qu'on est dans la bonne direction. Comme je vous disais de saisir une opportunité, ici, c'est l'étoile guide. Donc, ça peut être la guérison, bien évidemment, l'étoile. Mais c'est aussi celle qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route, c'est celle qui vous monte la route. Donc ici, elle est en face de cette carte du 6, avec ce retour à la nostalgie, donc à l'enfance, pour moi. Donc, il y a quelque chose à creuser, je pense, une opportunité, peut-être pour certains d'entre vous, dans cette... à aller dans cette orientation-là, dans cette direction. Et ici, on a la maison, le foyer. Vous voyez, quelque chose, peut-être, maison de l'enfance, le foyer, comment ça s'appelle, cette institution liée à l'enfance, au foyer, tout ce qui est du domaine, un peu de la cistana, c'est l'aide au foyer, à l'enfance, enfin, ceux qui travaillent dans ce domaine sauront de quoi je parle, mais il y a cette idée de maison, de créer peut-être, aider à créer des maisons, créer un foyer. Alors, ça peut être famille d'accueil, pourquoi pas, pour les enfants placés, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, niveau professionnel, si ça parle à certains d'entre vous, à creuser, peut-être, autour de ça. Et cette idée de maison aussi, ça veut dire que, voilà, on se retrouve, on est chez soi. Ça veut dire qu'on sait qu'on est là, on a envie d'être. Il y a cette idée d'être dans un univers un peu cocooning, un peu protégé, où on se sent bien, où on sait qu'on est à notre place, c'est notre foyer, c'est notre maison. Et ici, peut-être de saisir cette opportunité, de faire ce choix, il y a quelque chose de cet ordre ici, de dire qu'on est enfin arrivé chez soi, à la place où on devait être. Il y a quelque chose d'aligné ici, avec cette maison. Allez, on va aller prendre une carte oracle, et pour ça, j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi, le Mystical Moment, pardon, je ne trouvais plus le nom, entre le Vintage et le Vintage. Allez. Elle sort beaucoup cette carte, vous l'avez vu déjà, l'esprit de la fleur. Donc il y a cette idée, pour moi, de faire grandir quelque chose. Donc creuser, c'est peut-être une idée qui a déjà germé en vous, à un moment donné, que vous aviez enfouie un petit peu au fond de vous, que vous aviez laissé de côté, en vous disant, je ne vois pas comment je pourrais conjuguer cette envie que j'ai avec mon métier actuel, par exemple. Et là, peut-être que vous avez le droit de formation, ou vous allez être en revalorisation professionnelle, ou peut-être que vous avez envie carrément de changer, peut-être que vous avez simplement perdu votre emploi et que vous avez envie de faire autre chose, de profiter justement de cette occasion et de cette pause un peu obligatoire que vous vivez pour faire une formation qui vous orienterait vers autre chose. Et s'il y a cette idée justement qui grandit en vous, une idée de grandir et de croître et de faire quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. L'esprit de la fleur, il y a ça aussi, il y a cette idée de ramener du beau dans votre vie, de ramener de la couleur, de quelque chose de positif et de vraiment qui vous tient à cœur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à creuser, je pense, vers, dans cette direction, du moins. C'est en ça que ça me parle. Donc au niveau des opportunités, tous ceux qui sont en train de se poser des questions, qui regardent la vidéo par rapport à quelque chose, peut-être en lien avec la formation, l'enseignement, les enfants, comme je vous disais, ça peut être aussi de la chirurgie pédiatrique, alors que vous êtes chirurgien, je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être que vous hésitiez entre deux spécialisations, et bien peut-être que justement, ça va vous donner une piste, peut-être que si vous êtes même dans le juridique, vous spécialisez peut-être un peu plus pour l'aide à l'enfance, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose en tout cas à creuser dans cette direction ici. Voilà. Bon, je vais mettre en pause, je vais ramasser mes cartes, et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, alors la formation, ça peut être la formation d'un nouveau couple. Ici, on va le prendre au sens littéral, pourquoi pas, c'est-à-dire que ça y est, on a rencontré quelqu'un et on se sent prêt à former un couple, c'est la formation d'une relation, tout simplement. Ça peut être aussi apprendre de ses erreurs par rapport aux erreurs passées. On va voir ce que viennent nous dire les cartes, mais ici, voilà, pourquoi pas le prendre au sens littéral, tout simplement. Ça pourrait tout à fait être judicieux par rapport à la partie sentimentale, la formation d'une nouvelle relation. Quelqu'un qu'on vient de rencontrer, peut-être qu'on a des doutes, peut-être que, voilà, on n'est pas trop sûr de soi, on se dit est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne. On va voir s'il faut saisir peut-être cette opportunité de cette personne qui rentre dans votre vie ou au contraire, laisser planer encore le doute pour essayer de creuser un peu. Ici, on a le 3 de bâton, Sway Flames, le 3 de flamme. le 3 de bâton, c'est vraiment la conquête, c'est vraiment avoir envie de saisir justement cette opportunité. Il y a une idée d'opportunité aussi ici dans le 3 de flamme, c'est vraiment partir à la conquête, c'est se développer, développer quelque chose, faire de grands projets. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'attente par rapport à quelque chose. Ici, on a le 8 de plume. Le 8 de plume, c'est le 8 d'épée. C'est relié à l'air, donc c'est les croyances limitantes, c'est aussi ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, on préfère ne pas bouger, comme ça, rien ne se passe, mais voilà, il risque de ne pas nous arriver quoi que ce soit. Et ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. Et quand je regarde ces cartes, finalement, on a un certain équilibre. Il va juste manquer les coupes ici, mais en fait, on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'ici, il y a cette volonté vraiment de peut-être de saisir cette opportunité qui se présente à nous. Peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Voilà. Il y a moyen vraiment d'avoir une belle relation, mais on se pose beaucoup de questions. Ici, on est au centre, on a cette énergie du 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est vraiment se poser beaucoup de questions. Ça peut être dans le déni aussi de se dire que ce n'est peut-être pas la bonne personne, on réfléchit trop, on se met un masque aux yeux, on a les mains ligotées, on n'avance pas, mais on est protégé par des épées autour de nous, qui nous empêche de tomber ou d'avancer dans la mauvaise direction. On est un peu cadré, on est dans notre zone de confort, mais on ne bouge pas. On attend, on voit ce qui se passe. Et ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est peut-être de vous dire, remettre de la patience dans tout ça. Rien ne vous empêche de saisir cette opportunité pour apprendre à connaître la personne, mais connaître la personne, ça ne se fait pas en une demi-heure devant un café. Connaître la personne, ça va être un travail de longue haleine. On ne va pas tout découvrir sur cette personne d'un coup, d'un coup de baguette magique, donc ici, il va falloir sortir de votre zone de confort, peut-être donner un peu de temps au temps avec cette carte de la patience qui est là. C'est la carte qui dit attendre de voir, ne pas s'engager, on ne vous demande pas d'accepter une demande en mariage deux jours après avoir rencontré la personne. On vous invite à faire les choses comme elles doivent être faites, c'est-à-dire prendre le temps nécessaire pour faire les choses bien. Vous avez vraiment la volonté de saisir cette opportunité de rencontrer cette personne, peut-être que c'est par le biais d'amis, quelqu'un vous a dit tiens, moi je connais telle ou telle personne, c'est bizarre vraiment que vous ne soyez pas encore rencontré parce que vraiment moi je trouve que cette personne elle te correspond, vous avez le même état d'esprit, vous avez l'air d'aimer les mêmes choses et c'est bizarre que vous ne soyez pas encore rencontré. Donc il y a cette volonté vraiment de saisir cette opportunité que peut-être vos amis ou peut-être que vos collègues ou peu importe vous présentent, mais vous êtes aussi un petit peu partagé avec la peur de vous tromper, la peur de ne pas réussir à rentrer dans cette relation, la peur que la personne peut-être ne vous plaise pas, ça peut être une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'il y a du potentiel ici, mais il faut de la patience, Rome ne s'est pas construite en un jour, ici on ne vous demande pas de sauter dans le mariage deux heures après la rencontre, non, ici on vous dit mais attendez de voir comment ça se passe, attendez de voir comment les choses évoluent, prenez votre temps, donnez-vous le temps de connaître la personne tranquillement à votre rythme, il n'y a pas besoin de se précipiter en réalité, saisir l'opportunité c'est accepter déjà la rencontre, mais une fois que vous avez rencontré la personne, vous pouvez gérer de façon plus faible, un peu à votre confiance, comment vous voulez que les choses évoluent, peut-être que vous allez vous dire, non, finalement je ne me vois pas en couple avec cette personne, par contre on a un bon feeling pour vraiment des amis, pourquoi pas, mais il y a une opportunité de rencontre à saisir, j'ai l'impression, ici, en tout cas, et peut-être justement apprendre de vos erreurs pour ne pas laisser le doute vous envahir, les questions, elles doivent se poser au fur et à mesure que vous allez les rencontrer, vous ne devez pas commencer à cogiter toutes les questions possibles et inimaginables avant même d'avoir rencontré la personne, ça ce n'est pas possible, dans ce cas-là vous n'avancerez jamais, vous, ça rime, sincèrement ça rime à rien, si vous mettez toutes les barrières avant d'avoir rencontré la personne, bien sûr que ça va mal se passer, là on vous dit sortez de, acceptez peut-être la rencontre, sortez de cet état d'esprit où vous êtes déjà en train de cogiter et de vous poser des barrières qui n'ont pas forcément lieu d'être et faites les choses patiemment, tranquillement, à votre rythme, sans vous précipiter, laissez les choses éclorent d'elles-mêmes en fait, c'est ça que cette fleur qui pousse entre les cailloux ou entre les dalles, je viens vous dire, les choses vont éclorent, mais à leur rythme, tranquillement, et les choses ne peuvent éclorent, cette fleur, elle a réussi à éclore parce que certaines circonstances étaient réunies, donc, allez, on va prendre trois cartes du normand et on va voir, on a l'enfant, donc, nouvelle relation, ici, c'est quelque chose de nouveau, il y a une certaine spontanéité aussi, donc, opportunité, spontanéité avec l'enfant, c'est quelqu'un de spontané souvent, mais il y a cette idée de nouveau, l'homme, donc, ça peut être l'énergie masculine, c'est pas réservé au couple gay, au couple gay ou au couple hétéro avec un homme, non, si vous êtes deux femmes, c'est pas de l'énergie masculine, c'est l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie d'action, le fait de, voilà, la volonté d'agir, de passer à l'action, justement, ici, peut-être de sortir de ses croyances limitantes pour réussir à rencontrer justement l'autre, donc, la volonté d'agir pour le mieux, ici, et pour ceux qui sont, mettons, des femmes et qui aiment des hommes, il y a l'homme ici, donc, il y a l'enfant, il y a l'homme, finalement, c'est peut-être aussi la création vraiment d'une famille, pourquoi pas, de se dire, saisir l'opportunité, peut-être qu'il y a une proposition qui va vous être faite, ici, avec les cartes du bien-normand, et ici, on a le voyage, le déplacement, l'idée de, d'aller à la rencontre aussi, peut-être de bouger, de vous déplacer, c'est-à-dire de déplacer les lignes aussi, ici, je ne le prends pas comme le normand quand on fait de la divination et le normand, ici, ce bateau, ça veut dire aussi accepter l'aventure, accepter l'inattendu, accepter l'opportunité, accepter de ne pas forcément savoir ce que le lendemain vous réserve, cette fleur, elle pousse, elle ne sait pas où elle pousse, en fait, et ici, ce bateau, et puis, on est aussi dans la conquête, donc on est aussi dans cette énergie du 3 de bâton, ici, on a le 3, mais c'est aussi cette idée de conquête, d'aller voir le monde, d'accepter l'inconnu, d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'accepter d'aller vers l'autre, voilà, mais, encore une fois, la volonté est là, la volonté est là, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'opportunité ici sentimentale de rencontre, ou peut-être donner une chance à une personne qui fait déjà partie peut-être de votre cercle d'amis, ou que vous venez de rencontrer, mais vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à cette personne en se disant, et je vais encore retomber dans le même schéma, je m'emballe, voilà, je m'emballe, j'ai envie d'être à fond, et puis au final, ça se passe pas bien, je me pose plein de questions et ça s'essouffle, non, il faut être suffisamment patient pour donner le temps au temps de faire les choses, allez, on va aller prendre une carte du, on va prendre une carte des anges de l'amour simplement pour cette partie sentimentale, on va voir ce que ça nous lit, je remets juste les cartes dans allez, hop, pardonner et apprendre, donc on a cette idée dans l'apprentissage encore de formation, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, donc ici, ce que ça vient de nous dire, simplement, ne restez pas sur des échecs, ne restez pas sur des relations qui se sont mal passées, ne restez pas sur de mauvaises expériences, en fait, pardonner, peut-être à vous-même d'abord, parce que le pardon, c'est pas seulement pardonner à l'autre, c'est se pardonner d'avoir accepté, de subir certaines choses, c'est un peu comme la jalousie, la jalousie, on se dit qu'on est jaloux par rapport à l'autre, mais non, en fait la jalousie, c'est quelque chose de très personnel, c'est un manque de confiance d'abord en soi, mais le pardon, en fait, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que souvent, on se dit, mais j'arriverai jamais à lui pardonner, mais en fait, c'est pas à l'autre qu'il faut pardonner, dans un premier temps, c'est à vous-même qu'il faut pardonner, de vous admise dans cette situation, d'avoir accepté certaines choses, de ne pas avoir posé les limites, et c'est souvent à soi qu'on doit pardonner dans un premier temps, avant d'être capable de pardonner à l'autre, donc ici, pardonner et apprendre, c'est ça, c'est réussir peut-être à se pardonner, pardonner à celui aussi qui vous a fait du mal pour pouvoir avancer, pour vous dire, plus jamais, j'apprends de mes erreurs, j'ai appris la leçon, voilà, je ne veux pas revivre ce genre de choses, mais le fait de se libérer de ces énergies négatives liées à votre passé, ça va vous permettre de regarder vers l'avant, regarder vers l'avenir, et ne pas avoir peur, ça va aussi vous libérer de la peur, en fait, donc ici, c'est vraiment une carte très importante, ici, pour cette partie du tirage, donc voilà, bon ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, alors ceux qui peuvent saisir les trois opportunités, ben écoutez, c'est formidable, c'est que le tirage était vraiment pour vous, après vous pouvez prendre la partie qui va vous intéresser, ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, ça peut être le général, mais souvent les choses peuvent aussi s'imbriquer, donc moi je vous invite, ben pas forcément à regarder les trois en même temps, mais éventuellement, ben peut-être dans trois mois, vous aurez besoin de voir si justement cette partie pro ne peut pas vous aider à faire un choix, ça peut ne pas être immédiat, ça peut être dans quelques temps, donc moi je vous invite très prêts à la garder en, la mettre dans, j'aime, ou à regarder plus tard, je ne sais plus ce qu'il y a sur YouTube, mais de toute façon pour pouvoir la retrouver si vous en avez besoin plus tard, parce que les opportunités à saisir, quelquefois, ce n'est pas immédiat, ça ne va pas forcément être dans les 48 heures, vous voyez, mais en tout cas, il y avait trois tirages très différents, mais très parlants, donc je vous invite à peut-être regarder l'ensemble, tout simplement, mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider à faire des choix, ou du moins avoir des pistes de réflexion par rapport peut-être à des directions à prendre en ce moment, dans votre vie, sur différents niveaux, voilà, bon ben écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite de belles énergies. Merci.